Coco Taïs bonjour on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel atelier d'art floral nous allons réaliser un joli petit centre de table pour ça nous allons utiliser plein de jolies fleurs champêtres feuilles de l'octus du liège une petite assiette et c'est parti alors nous allons prendre tout d'abord notre mousse bien sûr qui est préalablement trempé un petit bout de selo une élastrique pour faire tenir notre petit selo donc là j'ai utilisé un tiers de pain de mousse classique et nous allons couper le surplus du selo et des ciseaux une fois que cette étape est faite nous allons prendre notre petite assiette notre petite bande de liège donc on a coupé 10 cm sur 40 et nous allons venir chevaucher d'à peu près 2 cm et mettre un petit peu de colle avec le pistolet à colle de façon à réaliser un cylindre nous allons prendre notre rapia venir faire deux petits tours un petit nœud ça c'est vraiment le côté la esthétique si vous préférez mettre du ruban vous pouvez voilà on va ensuite utiliser notre feuille de lotus ça c'est très joli on va venir découper ici en arc le en arc de cercle pardon l'intérieur et on réserve le petit bout on l'utilisera plus tard comme ça nous avons fait un cercle au milieu de notre feuille de lotus et nous allons venir ici avec un petit point de colle sur le liège pour pouvoir venir la coller bien à plat n'hésitez pas à retailler votre arc de cercle si vous voyez que c'est un petit peu trop petit vous devez avoir quand même une bonne ouverture pour pouvoir piquer vos fleurs alors ensuite nous allons commencer par piquer le tlaspi nous allons couper plein de petites ramifications et venir piquer dans la mousse donc n'hésitez pas à piquer aussi deux biais pas toujours droit pour vous donner un petit volume à votre composition on enlève bien les petites feuilles avant de piquer et on continue n'hésitez pas il faut vraiment en mettre mettre toute votre branche et donc faites attention parce que c'est assez pratique c'est très fragile comme tige ça peut plier rapidement une fois que vous avez mis votre tlaspi pardon ça doit ressembler à ça voilà on va ensuite piquer le reste de nos fleurs on va commencer par l'allium on concourt bien en viso hop et on vient le piquer légèrement en hauteur on va ensuite mettre tous nos œillets alors nous avons un œillet de poète et des œillets de colombie et puis coupez les pardons bien en biseaux pour que ce soit plus facile et n'hésitez pas à les piquer de biais nous piquons ensuite les belles roses voilà donc on n'hésite pas à enlever les feuilles qui nous gênent et pareil on vient piquer dans la mousse nos belles roses on tient on tient et on termine par notre lématite qu'on va pouvoir dédoubler également parce qu'elles sont juste magnifiques ça c'est ce qui va donner le petit côté très léger aussi ça peut dépasser un petit peu au contraire n'hésitez pas à utiliser les feuilles des clématites si vous avez des espaces un peu plus vides ça tient très bien voilà 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 alors comme j'aime pas qu'il y ait des déchets vous savez le petit bout qu'on a mis de côté là de la feuille de lotus nous allons l'utiliser pour faire un petit rappel en fait de notre feuille avec le petit fil de fer vous piquez alors pas au niveau du noeud mais légèrement au dessus entre les nervures vous serrez bien vous tournez un petit peu histoire de bien maintenir notre feuille et on va pouvoir venir le piquer dans notre composition et voilà j'ai oublié pour pas que votre composition elle bouge dans votre assiette un petit peu de double face au creux de l'assiette ah j'ai pas l'ongle donc forcément je galère à smoky un jour peut-être voilà bien au-dessus du selo et voilà votre jolie composition printanière joli centre de table pour égayer vos repas je vous dis à très bientôt je vous retrouve à la boutique n'hésitez pas à venir nous retrouver ou alors en vous abonnant à notre page Youtube à très bientôt pour un nouvel atelier bye bye ok ok merci 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 merci